Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Férune avec cette fois-ci le jeu Férune 2 Il est 3 à 4 fois plus long que le premier et du coup on va tout de suite se lancer puisque je vous ai déjà tout expliqué dans la première vidéo Sur ce, c'est parti ! Férune, un monde où l'imagination est la réalité Actuellement, aucun démon ne sera ressuscité pour menacer le monde Ou que le monde arrive à une fin Cependant, excusez ma manière J'ai oublié de m'introduire, j'ai oublié de me présenter Je suis connu comme le Codex Antique Retournons en arrière dans l'histoire Les 3 fées qui protégeaient la Férune sont portées disparues Elles peuvent avoir été capturées Ou peut-être qu'elles ont simplement fait une sieste quelque part où nous ne pouvons pas les trouver Peu importe où elles sont, leur absence affecte ce monde Si je pouvais juste partir et aller les chercher Je voudrais, mais je suis juste un livre Comme tu peux le voir, je ne peux pas bouger, je ne suis qu'un objet Et alors, je t'implore S'il te plaît, transporte-moi avec toi Et voyage dans le monde de Férune A la recherche des fées portées disparues Je promets que je n'essaierai pas d'être une nuisance Je veux seulement Ça prendra juste quelques heures de ton temps Dans ton monde Il parle à moi, au joueur Tu es prêt ? Utilisez donc là le stick ou la croix directionnelle pour bouger votre personnage On va récupérer ça C'est un fragment de mana Si tu peux l'utiliser, tu seras apte à recharger tes HP Donc ça, on l'a déjà eu, la mana fragmente, c'est la piece of mana On peut l'utiliser, on l'utilise, et puis on sur le bouton A D'ailleurs, maintenant, on a des anneaux, des fées, on a des skills Donc c'est les trucs qu'on a récupéré dans le jeu précédent Et les stone tablets Donc ça, je vous expliquerai plus tard quand on les chopera Et aussi, on a On va mettre le temps Comment on fait pour choper le Il n'y a pas le Bah alors, il n'y a pas le Mince, il n'y a pas le livre, on ne peut pas l'ouvrir encore Le fragment de mana réagit à quelque chose Peut-être la touffe d'herbe ici Par contre, ça m'a l'air un peu fort Excusez-moi Voilà, j'ai juste baissé un peu le son Donc on va aller ici l'utiliser, évidemment Le jeu est beaucoup mieux que le premier Il y a beaucoup plus de descriptions Les plans sont plus détaillés Le jeu est mieux codé, on va surtout dire Niveau de la map, ça a changé Ça a complètement changé Là, c'est carrément des petites cases On va monter Alors, on ne va pas monter On va aller le plus loin possible Sous cette forme de robe Donc le but du jeu, ça va être de récupérer déjà On va sur la gauche Donc là, vous voyez que Je peux casser les herbes Ah, j'ai récupéré une pièce On peut donc récupérer des sous dans ce jeu Donc là, on va aller ici Je suis invincible sous cette forme D'ailleurs, on va même essayer de se suicider sous cette forme Hop, voilà, je grimpe Hop, ah mince J'avais oublié que le bouton, il n'est pas activé Il est juste là-haut On le voit en plus On a la vraie hache Cette fois-ci, ce n'est pas une axe Une hatchette Mais putain Allez Va à gauche Putain Ah, mais pourquoi Quand je vais à gauche Il y va aussi Putain On va encore plus vite Mais putain Oui Hop là On va couper l'arbre On a récupéré la log Attends, il faut qu'on aille Ici Voilà Donc là, on s'est engouffré dans le sable Ah oui, tiens On va repasser ici Voilà, je me suis remis à 100% On va aller ici Là, il y a un petit code Vous voyez dans le mur 1, 2 1, 2, 3 C'est les plaques ici 1, 2 1, 2, 3 Voilà, ce fut rapide Et là, on récupère ce qu'on appelle Une stone tablette En gros, plus tard Dans le jeu Il va y avoir 3 puzzles Qu'on va devoir élucider En ramassant Ces stone tablettes Qu'on trouve un peu partout Dans les mondes Il faut savoir que des mondes Il y en a 9 Si on compte les souterrains Les souterrains Et les mondes spéciaux Il y en a même 12 d'ailleurs Mais sinon, en termes de mondes Il y en a 4 5, 5 Il y en a 5 5 mondes complets Donc là, on va aller ici Parce que ici, on peut récupérer quelque chose Il faut qu'on descende Par là Est-ce qu'on peut pousser quelque chose Sous forme de robe ? Oui, ça va Je crois que c'est juste les cailloux Qu'on n'a pas le droit Dans cette forme Donc là, on va résoudre le puzzle Très simple Voilà Donc là, on a résolu le puzzle Il nous donne Ce qu'on appelle Un storage device Donc un dispositif De stockage Qu'on utilisera plus tard Dans une espèce de machine Où on va rencontrer Un PNJ Car oui, dans ce jeu Il va y avoir quelques petits PNJ Il y en a Oh non Ils sont au nombre de 2 Littéralement 2 PNJ Un qu'on verra Il devrait tomber du monde Cependant Chaque fois que tu te ressuscites Tu retourneras à cet endroit Souviens-toi de ça Donc là, évidemment On va avoir jusqu'à un maximum De 6 tombes Après, c'est juste pour te dire Chez Emonyou Voilà, c'est tout D'ailleurs, il y a un mob rare ici À cet endroit Mais bon, comme c'est rare On va éviter On va donc continuer Sous cette forme de robe On va essayer d'aller le plus loin possible Si tu touches le rocher Ta jolie robe sera souillée Non, on récupère pas l'épée Je veux absolument aller jusqu'au fragment vert On peut récupérer le premier fragment vert Tout en étant sous forme de robe Nous sommes invincibles Par contre, on peut pas passer les murs Ça fait comme des murs, les mobs On peut passer par là Il y a du sable mouvant On va... Ah, il nous faut du bois Donc on a une bûche Ah oui, c'est vrai Il y en a une deuxième qui est au début Et là, la troisième Elle se trouve dans le coin ici Je sais plus si on pouvait aller jusqu'à la première porte ou pas Je crois qu'on pouvait aller jusqu'à la première porte Alors, il y avait une Ici, évidemment, il y a du sable On évite On peut aller là Il y a une bûche là-haut Voilà, je connais le jeu par cœur, ne vous inquiétez pas On saura où aller On a obtenu une bûche Un rondin quoi Bon, alors là, je me suis trompé à cause du... Voilà, joystick Parce que là, je joue au joystick en fait On va aller ici On va aller récupérer d'autres stone tablets Il y en a une là, à gauche Euh, à droite, pardon Là, il y en a une qui est juste là Et pour ça, en fait, il faut simplement suivre le tracé au sol en partant depuis le début Donc là Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué Parfait Eh, les petits mouvements de caméra sont pas mal Moi, j'aime bien Les petits effets aussi de lumière qui viennent du... 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 du plafond Je trouve ça vraiment sympa aussi Et là, du coup, j'ai accès au... Non, j'ai pas accès au bouquin Comment on fait ? J'ai pas accès au bouquin Donc là, on a aussi encore un petit code On va aller le faire Hop Si jamais c'est trop long, évidemment, ne vous inquiétez pas Je peux accélérer le temps Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus Allez, dégage On peut aller jusqu'à la première porte comme ça Après, on est obligé d'avoir l'épée pour tuer les mobs Parce qu'en fait, les fées, elles vont être emprisonnées Et pour les délivrer, tu dois les tuer Et on peut pas les tuer sous forme de robe On est obligé de passer à l'épée Alors, je me souviens plus du code Mais j'imagine que celui-là, il est là Ouais Donc celui-là On va les changer Hop Parfait Et là, on récupère Hop La clé solaire La solar key Là, du coup, on va pouvoir sortir On est là On est toujours une meuf qui se balade en robe Au milieu d'un champ de bataille, littéralement C'est vrai qu'on peut récupérer des sous aussi On va essayer de récupérer les trucs Mais je pense pas qu'on va essayer de les améliorer Parce qu'on peut les améliorer en fait Voilà Je sais pas si on peut pousser le caillou qui est là par contre Allez Un peu de mal avec le jeu ici quand même parfois Si on peut Alors Je sais où il faut qu'on aille pour avoir le premier anneau Celui qui va nous permettre de marcher sur le sable mouvant Et de ne pas tomber On va aller chercher Il est pas loin en fait Oh non On va le faire respawn Oh Voilà Ça le fait spawn à un endroit différent A chaque fois On a combien de rondins ? On en a deux Le troisième, il est au début Bon, je vais juste aller chercher l'anneau Ah Bah voilà Là, il y a un mob rare, vous l'avez vu Ah merde Ici, je peux pas passer en fait On va accélérer un peu jusqu'à ce qu'il revienne Non Parfait, je peux passer maintenant On va repasser Voilà, j'ai juste accéléré un petit peu le temps qu'il revienne Parce que sinon on va mettre 10 ans Bon là, on peut passer Il y a assez de places Hop Il faut qu'on aille pile poil ici Comme ça, on tombe là Et hop Premier anneau On a l'anneau De la terre Oh Tu as trouvé l'anneau de la terre Ça t'autorisera à marcher Sur les sables mouvants Voilà Alors ici, je crois qu'il faut qu'on ait Ouais Ah, je peux pas aller taper ceux-là Ouais, on peut pas On a les trois bûches Qui vont nous donner Donc les trois planches Qui vont nous permettre De passer ce fameux pont Qu'on voit juste à droite Il va falloir qu'on fasse tout le tour Et on peut récupérer une deuxième gemme D'ici là, en plus On en a combien ? On en a zéro Ouais, on en a zéro D'ailleurs, on va également aussi Aller chercher celle-là Et avoir un petit secret Hop Tiens, d'ailleurs, je peux passer par là Ah non C'est pour l'épée Là, juste là Hop Du coup, je peux pas être tué par les bits Je sais pas Je peux tester Est-ce qu'ils osent me tuer ? Non, ils ne peuvent pas Bah c'est parfait En plus, on a l'XP boost Donc c'est bien Ah, dégage Donc là, on peut passer On récupère le troisième Ah, le deuxième Le troisième est juste à côté Il y a quoi là ? Ah oui, non, non, non Je sais où ça mène C'est là derrière Donc là, on descend On met des plans On est en train de bricoler en robe Je dis ça, je dis rien Et voilà L'orbe verte Numéro 3 On a de quoi aller jusqu'à la première fée La fée verte D'ailleurs, les zones ont des noms Elle s'appelle Greenfield Celle-là Ensuite, il y a White Land Et Blue Temple Et la Sunset Il y a aussi la Sunset Cage Le Ancient World Et le Celestial World Enfin bref, il y a du monde On peut passer par là Voilà Voilà, il nous faut absolument l'anneau Pour passer là Et maintenant, on va aller chercher l'épée Parce que là, je ne peux pas aller plus loin Parce que là, après, il y a du combat Mais je ne peux pas Maintenant, on va aller chercher l'épée On va aller ici Voilà Petite épée Tépée unique d'ailleurs Hop là, il s'est éteint On peut monter là-haut, je crois, non ? Ouais, mais on n'a pas On a juste la vue Et là, on récupère l'épée Et voilà On a revêti notre apparence De Euh... Guerrière On dirait que tu es maintenant préparé Laisse-moi t'expliquer Donc la battle C'est quand tu marches sur les monstres Marché sur les... On l'a déjà expliqué On l'a déjà expliqué On l'a déjà expliqué Regardez la première vidéo Il faut avoir des monstres de ton level Euh... Autorise-moi à t'assister n'importe quand Tu veux... Si tu veux savoir quel monstre tu devrais affronter Bonne chance Tu peux maintenant lire le codex antique En appuyant sur... Ok Voilà Ici, on a les items file Tous les items qu'il faut récupérer Donc là, vous voyez les tablettes Une tablette légère Et le monster file Sur tout ce qu'on a écrasé Donc il y a les boss Il y a les PNJ Il y a tout Et là Les maps Donc les maps Greenfield Greenfield Underground Et on a Secret File Voilà Donc vous voyez qu'il y en a 12 Il y a beaucoup de choses à visiter Evidemment, on ne va pas faire toutes les maps Parce qu'on pourrait Mais on ne va pas le faire Oh ! Regarde là-bas Il y a quelque chose qui a l'air différent Hop ! Ça te montre qu'il y a pas mal de passages Où justement Regardez L'arbre n'a pas de tronc Et on a le boost d'XP Alors le boost d'XP Il est pour l'instant Assez Faible Parce que justement Si tu vas vérifier dans les items Tu vas ici Et là, vous voyez qu'on peut les augmenter Donc increase 1 point d'XP Et puis 2 points Donc il me faut au total 190 gold Pour pouvoir upgrade le truc Donc évidemment Je vais les farm en off Histoire qu'on puisse les avoir tout de suite Et directement avoir les boosts d'XP au max Je vais d'ailleurs le faire maintenant Ah oui c'est vrai Il y a des mobs chiants Je ne peux pas trop farmer les gold Allons-y Oh là là Quelle force Donc là on va récupérer notre Tablette du sage Le but du jeu Ça va être de réécrire la tablette En fait Euh... On va faire ça, non Ah bah ouais C'est automatique Ah non La Ferry Memory Donc la mémoire lointaine Ok on a récupéré ça On peut en déplacer Une autre d'ailleurs On peut en déplacer un autre de cailloux Là Juste là Je sais plus ce qu'il y a Là-dedans Je crois que c'est pas important Ah si, 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 si C'est pour une tablette On va récupérer la tablette du coup Voilà Donc là on a cette espèce de chose Qui va venir Et nous notre but Ça va être de le ramener Dans un de ces sables mouvants On va juste faire ça Il va nous suivre comme un con Hop là Et voilà Une Hearthstone Tablette Quoi Maintenant il faut qu'on prenne de l'XP Parce que J'ai besoin de XP Mais je pense que Je vais pas Vous faire ça en En vidéo Je vais faire ça en off Histoire que ça ait plu Ok me revoilà Alors Il s'est passé des choses Notamment de fait Que mon jeu a crash Et que j'ai dû recommencer Mais du coup On va faire quelque chose Quelques petites choses Notamment On va casser les cactus ici Voilà On va récupérer Les stone tablettes Qui sont possibles On a déjà la pioche Non J'aurais peut-être dû Échanger les écrans aussi Parce que là Pour le coup Tout se passe Sur l'écran du haut Et non l'écran du bas L'écran du bas Vous voyez qu'il y a la carte Attendez Vous savez quoi Je vais faire ça maintenant Voilà J'irai arranger le layout Histoire que vous y voyez Quelque chose Ce sera Beaucoup mieux comme ça Du coup Où on en était Oui On allait faire Le combat Et après On récupère la plaque Avant de prendre le TP Qui est ici Qui ramène au tout début C'est la fée verte Avant de se dépêcher De la sauver Nous devons faire quelque chose Pour ces monstres On les tend On les tend On les tend Et voilà On a perdu pas mal de vie Ils ont pris 5 PV Où suis-je ? J'ai été entouré par ces monstres Et Oh mon sauveur Et le livre du commencement Je pense Je vais commencer à comprendre la situation Simplement Je suis sauvé Regardez mon Enregistrement s'il vous plaît Alors c'est ce qui a été C'est ce qui s'est produit Je vois maintenant D'abord Retournons à l'entrée On s'y retrouve Enfin on se voit là-bas Et voilà On ne peut rien faire là Pour l'instant Il faut attendre un petit peu La cinématique Non on s'en fiche Hop là Un autre storage device Je sauvegarderai moi-même Parce que On a encore des choses à faire Notamment une stone tablette A récupérer en bas Ici Là Sur la gauche Et si on peut encore faire des choses On les fait maintenant Avant de passer Au white land On va récupérer Donc la stone tablette Qui se trouve ici Enfin Hearthstone Oui bon Pareil C'est pareil Du coup On a fait tout ce qui était possible Alors J'ai acheté J'ai acheté ça Donc on a augmenté De 1 point d'xp Mais C'est pas suffisant Ne vous inquiétez pas Il y a des veines de pierre Mais pour ça Il me faut une pioche Qui se trouve dans la white land Bref Il faut qu'on y aille Allons-y Là il y a des trucs Qu'on peut faire De façon totalement rigolote Avec eux Je t'attendais Maintenant En accord avec le codex antique Il y a une possibilité Que les autres fées Soit aussi retenues En captivité Ça peut être dangereux Mais Essayons d'activer la tour C'est le seul moyen A idée Une fois que vous l'aurez trouvé Ramenez-la ici Eh ben on y va Elle est juste là La tour du contre-maître Oui Overziah C'est contre-maître Il me semble Le Overziah Le surveillant Peut-être Plutôt surveillant je dirais Vous avez Ce que vous tenez Dans vos mains C'est une carte à idée Pour penser que vous Je ne pensais pas Que vous en trouviez une Aussi rapidement Maintenant Placez la carte à idée Sur le dispositif A ma gauche Eh ben écoute Je ne suis pas un dispositif Qui peut lire cette carte Et si on recommence Trois fois Oh c'est bon Je vais t'aider Je t'aiderai Seulement cette fois Voilà On peut vraiment l'emmerder Votre photo a été imprimée Sur la carte Et la carte à idée Maintenant vous êtes apte A ouvrir la porte A l'intérieur de la tour Cette tour a été faite Par notre maître Dans d'autres mots Euh Elle n'est pas Elle n'est pas originaire Originalement De Férune Elle n'appartient pas Originalement à Férune C'est peut-être même Quelque chose De détriment Au détriment Du monde de Férune Si tu peux trouver Les autres fées Essaye de faire Te ton mieux Pour les sauver Prends soin de toi Et là on ouvre ça Là c'est juste Un petit brin d'histoire Je l'ai enfin fait J'ai créé Un nouveau Férune En utilisant La graine de Férune Mais J'ai seulement Du temps limité Pour rester dans ce monde Pour ce moment Je peux simplement Essayer De me rejeter Je peux sentir Que ça Essaye de me rejeter Et voilà On va donc Ouvrir avec La ID card Level 1 Y'a ma photo On y va Les chevaliers Dans la tour Sont des gassons Sur leur garde Ils travaillent En accordance Avec le système De sécurité Il n'y a aucun mozone De les affronter Vous ne gagnerez pas D'XP De toute façon Ouais Zéro Aïe Aïe C'est pas grave On marche On est un fakir C'est pas grave Evidemment C'est pas ça Voilà On se doute bien Je sais plus S'il y a les Black Knight Dans ce jeu Je crois qu'il n'y a pas Les Black Knight Y'a juste les Red Et les Blue Par contre Y'a le Golden Knight Je crois Y'a quelques PNJ Dans ce jeu Mais c'est vite On avance On cherche pas A compléter les maps L'escalier Il est à droite Tout en haut à droite On ne l'affronte pas Les chevaliers Ça n'a aucun intérêt Hop Et un petit épée Qui nous envoie directement Dans la Sunset Cage La cage Du soleil Couchant Du crépuscule Qui êtes-vous ? Nous venons Nous n'allons pas Nous nous battrons pas Nous venons en paix Bien Je suppose Qu'on a plutôt l'air Suspicieux Est-ce que je peux te demander Qui es-tu ? Moi ? Qui suis-je ? Oh C'est vrai que je cherchais ça Ça Vous avez donné Le storage device J'en ai besoin de beaucoup Ou au moins Je le pense Viens avec moi Je fais du mieux que je peux Pour traduire C'est pas compliqué Il n'y a pas beaucoup de dialogue C'est un petit jeu après tout Ça se fait en deux heures Montre-main Et encore Yes ! Ça rentre Si tu en trouves d'autres Ramène-les-moi S'il te plaît Tu peux venir ici Autant de fois Autant de fois Que tu le veux Tant que tu traverses Les piliers de lumière En dehors Mais Je n'ai jamais été En dehors d'ici avant Comment est-ce que je le sais ? Comment est-ce que je sais ça ? Peu importe Est-ce qu'elle dit autre chose ? Les deux Les composants de stockage Sont une partie de moi Je dois les rapporter Euh Les ramener où ? Peu importe On y retourne Et là on arrive Dans l'entrée Du deuxième monde Le Snowy Field Alors on va directement Aller chercher le secret Qui se trouve Juste à ma droite Là Boum Alors évidemment On évite de faire le con Parce que ces espèces De mini Pac-Man Te bouffent littéralement Non Non Ouf C'est chaud Petit coffre Ça Ça c'est le Shield Boost Encore une fois Va falloir payer Et pour ça Il nous suffit la pioche Et puis après On peut déjà aller Taper deux mines Deux veines Il y en a une Dans chaque monde en fait Et ça donne pas mal de sous Ça évite de trop farm C'est bien C'est bien foutu On descend d'abord Donc là on peut affronter ça La musique est pas mal Franchement j'aime beaucoup La composition est très très sympa On va aller affronter Ce truc là d'abord Donc si on monte ici Vous voyez que Déjà il y a une tête Donc si on la tape Elle va nous défoncer Et vous voyez que là Il y a une espèce de Une espèce de croix au sol En fait il faut une pioche Pour la miner Et c'est ça la veine de sous Là il y a un Ok On a fini avec eux Donc là on a un arbre A casser sur le côté droit On va monter Là vous voyez qu'il y a un truc Une pierre rouge On va essayer de la récupérer Il suffit d'aller juste là On peut glisser Les effets sont très bien faits Red orbs Nous avons la première des trois On va glisser là Alors ça c'est pas compliqué Comme puzzle On descend La statue par là Et voilà Alors ça on peut l'affronter Il nous faut la pioche Qui est là dedans Mais pour ça Il faut qu'on aille Ici Alors là il faut pas suivre le chemin Sinon ça va être bloqué On va simplement La monter par ici Et voilà C'est pas compliqué Le puzzle est très simple Il n'y a pas vraiment De difficulté là dessus Pour l'instant Il nous faut une statue Pour aller là dedans Donc il faut qu'on aille La chercher Par ici Alors Je sais plus si on peut passer par là Si on peut Ok récupérons ce qu'on a ici Evidemment que je connais Le jeu Ne vous inquiétez pas Voilà la clé gelée La white key On évite de taper la tête Parce que sinon on est mort Maintenant qu'on est sorti de là On va aller vers le haut Alors on a une entrée de grotte Qui est juste là A ma droite Là Mais on n'a pas ce qu'il faut Pour y aller Donc on n'y va pas Alors ici il faut qu'on Qu'on les mette au bon endroit Parce qu'en fait On doit ricocher Contre ces blocs Sinon on est bloqué En fait Voilà Donc ça on va le mettre là Comme ça on peut aller là Voilà On va descendre On va aller là d'abord On va passer par là On va récupérer la boussole Qui se situe ici On peut également aller sur la droite Vous voyez qu'il y a un arbre Qui n'a pas de pied Mais encore une fois Il faut qu'on ait un item Qu'on aura plus tard dans le jeu On ne peut pas y aller encore C'est pour récupérer Les tablettes De pierre Donc on ne peut pas Pour l'instant On va éviter d'affronter Le udeti Parce qu'on va se faire défoncer De toute manière On n'a pas encore assez de level D'ailleurs on peut affronter quoi là Le red slime Bah on n'y est pas encore Il nous faut la statue On a la clé déjà On peut aller la récupérer Et en récupérant ces stone tablettes On va essayer de résoudre Des espèces de puzzle On récupère des pièces de puzzle En fait tout simplement Donc là on ouvre Et il faut qu'on aille là Donc là il y a de quoi passer ici On descend On a un bouton ici On ouvre Donc là On a accès à la statue On va récupérer la statue Puis on va redescendre là Juste en dessous De là où j'étais à l'instant On va essayer de rentrer Dans cette espèce de grotte Là on ne peut pas remonter Au dessus de ça Alors là on a le yeti Mais ça va Vu qu'on l'écrase avec le bloc On ne prend pas de dégâts Et ni d'xp d'ailleurs On va par là Parce qu'il y a un secret Enfin secret C'est L'aventure quoi Une tablette Il les faut les tablettes Vous voyez ça forme Un espèce de petit bout d'escalier Le petit truc que j'ai En fait on va reconstituer Un puzzle A partir des pièces Qu'on récupère Au fin fond Du monde Donc il y a Trois mondes Avec des puzzles Qu'on va devoir essayer D'élucider C'est pas très compliqué Mais c'est quand même Assez jouissif C'est pas mal Moi j'aime bien Donc là Oups merde On ne peut pas aller là Du coup On a récupéré la statue On est sorti On va maintenant se diriger Vers l'entrée Donc on va repasser Sur la droite Là On peut taper le Yeti Ouais Ça fait pas mal d'XP C'est pas mal Par contre En termes de vie Il m'enlève beaucoup On va éviter de le faire Trop souvent Pas envie de mourir Voilà Donc là On ouvre la porte Et on va aller Sur le côté Droits Non pas droit Gauche Ici vous voyez Qu'il y a une petite marque Et hop On récupère une tablette On récupère notre statue On en aura souvent besoin C'est ce qui va nous permettre D'activer des mécanismes Pour qu'on puisse faire autre chose Donc là On commence à taper Les Red Slime Ah oui J'ai oublié quelque chose J'ai oublié quelque chose De très important Avant d'aller ici Parce que évidemment On a besoin de cette chose là On a besoin du rondin de bois Le rondin de bois Qui se situe Juste à ma gauche Là On va le couper Voilà le rondin de bois Alors il faut qu'on aille Sur la gauche Euh Oui pour récupérer La picaxe Mais d'abord Il faut qu'on aille Sur la droite Et on va monter Donc Le portail pour la fée Se situe sur ma droite Vers le haut Donc là nous On va passer par là Et vous voyez Qu'on a vu un caillou Qui pouvait se casser Ca On met ça Et là vous voyez que Tiens Ca a bougé On va aller là-bas Normalement on est censé aller à gauche Mais on va d'abord Vous voyez c'est là qu'on doit aller Est-ce qu'on Non on va éviter Parce que les squelettes Ont nous défoncé Les Yétis aussi Ah attention la tête Là il nous faut la picaxe Là-haut On a un fragment On les a quasiment tous Je crois Si on cherche Là-dedans On en a trois Et là on en a cinq On va passer par là Level up Yeah On a toujours pas les 120 Et les Yétis Trois Pas mal On peut descendre là Parce qu'en dessous Ca prend la boussole en compte Mais on va pas y aller tout de suite On va d'abord ouvrir le passage ici Pour pouvoir revenir si jamais On ouvre tout On sait jamais On peut repasser par là Pour aller plus vite Donc là On doit utiliser la boussole Donc là la boussole Il faut suivre le point rouge Donc on doit aller vers le bas Vous voyez que c'est exactement la même salle Donc là on doit aller soit à la droite Vers le bas Vers la droite Vers le haut Vers le haut encore une fois Vers la gauche Et voilà On va récupérer cette chose Que nous voyons juste là Qui est tout simplement une fiole Ou une bouteille C'est comme vous voulez Moi je vais appeler ça une bouteille On va affronter quand même quelques Yétis Histoire de gagner un peu d'XP Est-ce qu'on peut encore taper les... Non on va éviter Les têtes de glace On va éviter Ils vont nous défoncer Ouais 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 On va éviter On ouvre ça Et on repasse par ici On va retourner dans le Red World par ici C'est plus simple Puis de toute manière On ne peut pas revenir en arrière Parce que la glace m'envoie sur un... Un sens issu Un cul-de-sac Donc on ne pourra pas y aller On va récupérer la picaxe Hop Picaxe Là On peut casser ça Du coup maintenant Si on revient Là où on était tout à l'heure Juste là-bas Ici même On peut casser On l'a vu Et si on va là On a une entrée secrète Qui nous emmène vers un endroit On peut taper des Yétis Et on doit passer Avec un objet spécial par ici Qui nous transforme en Dramos Dont on ne l'a pas encore Il se situe caché Dans le premier monde Mais on n'a pas encore accès Parce qu'on doit Euh... On doit avoir un item spécial Pour y accéder Là vous voyez que Ici on est là Et là on revient ici Vous voyez On se souvient de cet endroit Donc du coup On va revenir sur nos pas On redescend Et on va aller du coup Euh... Enflammer Le morceau de bois Que j'ai dans mon inventaire On va donc passer par là On va retourner En haut On va aller sur la droite Et là Hop Des petits Ascenseurs Qu'on a vu Euh... Tout à l'heure Enfin des plateformes Ici On met notre Bûche Voilà On a une torche On va donc retourner Sur nos pas Et allumer les flambeaux Que nous avions vus On va d'ailleurs pouvoir Visiter une grotte Dont on avait besoin Mais dont on ne pouvait pas y aller Parce que justement Il nous manquait ça On va donc mettre le feu A ces flambeaux Voilà On récupère La clé magma Et on va aller ouvrir Une porte sur la droite Parce que là Ici Vous voyez Vous voyez cet endroit là On peut le taper lui Ouais Par contre on a perdu Beaucoup de vie On a un PV Vous avez vu que là L'eau A littéralement Hop L'eau A littéralement Éteint Les cases de flamme Alors du coup Faut qu'on fasse gaffe On n'a plus de vie Malheureusement On n'a pas de plantes À disposition Il faut qu'on redescende On va reprendre la statue On évite de faire n'importe quoi Mais normalement Le chemin jusqu'à la plante Est safe On ne devrait pas trop s'inquiéter Par contre On risque de mourir Si on ne se dépêche pas Voilà On peut descendre Mais pareil Il nous faut Vous voyez Cette espèce d'icône En forme de Dramos Il nous faut un item spécial Qu'on n'a pas encore Maintenant on va monter Et en passant par là On peut éteindre Ça La bouteille est vide Et on level up Parfait Maintenant on va affronter Ces squelettes Encore une fois On a 50 gold Pour l'instant On ne fait pas grand chose On va juste aller chercher De l'autre côté On a pas mal de choses A faire de ce côté là Déjà pour commencer On peut les là Et on va ouvrir La magma d'or D'ailleurs je viens de remarquer Que j'ai une autre clé Dans mon inventaire Et que j'aurais dû l'utiliser Beaucoup plus tôt Mais de toute manière Vu qu'on va On va y retourner Plus tard Ouais Je le ferai peut-être Après quand on aura fini Le white land Sinon on va s'en Mordre les doigts Et voici notre deuxième gemme On va retourner en arrière Et on va sortir Parce que là vous voyez Qu'on a vu Le côté gauche Le côté haut Maintenant on a le côté bas Et on va Le côté droit Alors ça Il faut qu'on le pousse Délicatement Voilà Attention Excellent On va pouvoir faire le tour Et là du coup Et là du coup On va pouvoir aller ici On peut encore affronter Des yétis Ou pas Non on ne peut plus Ah oui Sept endroits Alors ça c'est quoi C'est des ice cubes Ouais Ice head Là Il y a un truc caché On va le prendre Parce que celui-là Il est bloqué contre le mur On ne peut pas l'utiliser Hop Pousse là Parce que ça va nous permettre De passer ici Et d'entrer là Alors ici On fait attention On pousse ça On pousse ça On pousse ça On pousse ça Et là On allume le flambeau Et vous voyez Ce qu'il y a devant Il y a un Bracelet Qu'on va pouvoir porter Le ice ring Oh C'est l'anneau de la glace En portant ça Vous pourrez marcher Sur la glace Sans glisser Et ouais Enfin Hop là Ice head C'est fait J'ai 52 d'argent C'est pas beaucoup Du coup Là On va juste Avant de retourner Dans le monde rouge On va d'abord Descendre Et remonter Vite fait On va aller récupérer Un truc important La troisième orbe Du coup Ce qui fait Ce qui fait que maintenant On va retourner Sur nos pas Et on va affronter Les monstres Pour délivrer La fée De cet endroit Pour une fois Que c'est pas un homme Qui sauve des femmes Mais une femme Qui sauve des femmes Ça change Ah là Pour le coup C'est original Parce qu'il y en a Un peu marre De voir toujours les mêmes gars Toujours les mêmes gars A la con Toujours les mêmes héros A la con Qui sauve Qui sauve Qui sauve Ça change un peu De voir autre chose Ah un autre mob rare Est-ce qu'on peut le taper ? Ouais Euh On a la statue Excellent Du coup Il faudrait Qu'on aille Dans le greenfield Parce qu'on va avoir Des choses à récupérer Notamment de l'huile Et une tablette Et aussi Quelque chose Qu'on a perdu Qu'on a oublié On va remonter Euh pas une tablette Une médaille On va level up d'abord Ah bah de toute façon On n'est pas monté Là Effectivement Maintenant que j'y pense On peut ouvrir la porte Déjà On ira plus tard Level up Ici on n'a pas fait Je crois On a juste une tablette A récupérer Voilà Celle qu'on a vue Depuis tout à l'heure On la voit Depuis tout à l'heure Ok bah c'est parfait On va pouvoir aller Affronter Les monstres Et délivrer la fée C'est la fée rouge On devrait être apte A la sauver Si on Euh A la A la A la sauver De la même façon Dont on a sauvé La fée verte En battant ces monstres Hop On est tous Venez Et voilà On nous laisse toujours A 5 PV Quand même C'est fou Ouch Ouch Où suis-je C'est chaud ici Hum Si vous voulez Lisez mes enregistrements Ça devrait répondre A toutes vos questions Je vois Je comprends Ce qui s'est passé maintenant Quel bordel Ouch Je peux pas supporter Cette chaleur Retourne à l'entrée Rapidement On s'y retrouve Bon on s'y retrouve Voilà quoi Oui on sauve gameplay On a plus rien à faire ici De toute manière Non Pas ici en tout cas On va quand même Aller récupérer un truc Qu'on a pas récupéré Parfait Et là il y a un petit code Ne vous inquiétez pas Il est pas compliqué Je connais le code Hop Il faut aller Un petit coup à gauche Un petit coup à droite On retourne dans le portail Et là on traverse le mur Et après on reprend n'importe lequel Pour s'en aller Voilà Pas compliqué Niam 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 Les sous Les bons vieux sous On va acheter du coup Et boum on se booste 70 et 120 Je dois avoir fait une terrible impression S'il vous plaît S'il vous plaît Oubliez ça Maintenant Maintenant Pour monter dans les plus hauts niveaux de la tour Vous aurez besoin de Upgrade votre ID card Et encore une fois On va l'emmerder Et on va lui parler Au lieu de la placer dans le truc Tu ne peux pas utiliser ta ID card Sur moi Tu sais Oh c'est bon Ne le dis pas à la fée verte Que je t'ai aidé Yeah Elle a été Upgrade Maintenant vous pouvez ouvrir les portes de niveau 2 dans la tour Nous Les fées Avons exploré ce monde Sous les ordres de notre maître Un jour On a trouvé une étrange pièce D'un D'un appareil inconnu Et nous avons essayé de les collecter Tous ces monstres carrés Nous ont entouré Et nous ont attrapé Nous ont embusqué Un appareil inconnu Tu veux dire Le Storage device C'est ça Ces monstres Essayez de collecter ça aussi Peut-être La dernière fée La fée bleue Peut être capturée Par un de ces monstres aussi Le storage device Des monstres qui les collectent Oh Peculiaire Je ne sais pas ce que c'est Peculiaire Si vous trouvez la fée bleue S'il vous plaît Faites de votre mieux Pour la sauver Prenez soin de vous On est censé pouvoir placer la carte Là-dessus en fait Mais nous on a fait chier la fée Alors Un petit bout d'histoire Dans ce temps Mes pensées Et ma conscience Ont eu Les fées runes Et seulement Une partie De mon être Pourra quitter Je me demande Si Mes restants Exploreront le monde Le chemin Le chemin De mes pensées Le fait Maintenant Ouh Serait-ce Simplement Ambulant Sans Sans fin Sans aide Je n'ai pas trop compris Mais bon On monte pas tout de suite On va descendre Si on pourrait monter On descendra après Une fois qu'on sera au Blue Temple On descendra Hop Petit puzzle Pas compliqué Moi je vais pousser ça là On va en pousser directement Les deux en même temps Comme ça c'est fait C'est pas compliqué On doit faire un escalier Alors là Il faut aller directement là En fait Il ne faut pas se faire voir Euuuh C Ok Non Ah il est trop fort Ici Avec la fameuse clé Qu'on a oublié d'utiliser Ensuite Il faut qu'on monte Non donc du coup Il y aura quatre choses Mais maintenant qu'on a la pioche On peut aller ici Là Du coup Ça nous emmène dans un endroit Qu'on a encore jamais exploré Et on va descendre par là Vous voyez qu'ici Il y a un petit chemin Qu'on a encore jamais vu Et bien ça permet de récupérer Une autre plaque Vous voyez qu'il y a une tablette ici Ensuite Ce qu'il faut qu'on récupère C'est de l'huile On utilise la pioche Et on remplit la bouteille Avec de l'huile Ensuite Il faut qu'on aille Sur la gauche Par rapport à là où je suis On va récupérer les sous On va essayer de upgrade Notre shield Le shield qu'on voit C'est du pipeau Il sert à rien Ce qu'on upgrade C'est plus un espèce de sort magique Allez hop Pas mal hein On va upgrade ça Voilà Et on a presque ce qu'il faut Pour upgrade Celui à 120 On va peut-être farmer Un tout petit peu non ? Je sais pas Attention au Black Knight On met la boussole Il faut qu'on arrive à monter Ah le salaud Parfait On arrive au bon endroit On va lui mettre Des storage device On peut en mettre un ou deux Je pense On en a combien ? On en a deux Parfait Il nous en manque trois Déjà on en aura un En finissant le Blue Temple Puis après il y en a deux Qui sont cachés Bon il faut qu'on lui parle Oh Tu m'en as apporté Quelques-uns de plus Merci Je les collecte Aussi Mais je ne peux pas sortir de là Comment est-ce que je les collecte Sans pouvoir quitter cette pièce ? Peu importe Elle ne bouge même pas C'est nous qui allons tout faire Voilà On est arrivé dans ce qu'on peut appeler Le Blue Temple Donc il n'y a rien Là vous voyez que c'est ça Les puzzles en fait Là il y en a une Mais elle est pour l'instant fermée On va descendre Et ici on va mettre La médaille solaire Qu'on a récoltée auparavant Là Blue Temple C'est super bien fait Franchement on pourrait limite Faire ce genre de choses sur Minecraft quoi Super bien fait Hop On va tuer ces choses On va monter On commence par en haut C'est des espèces de petites épreuves On va mettre la statue ici On va aller appuyer en haut On va récupérer du coup Le premier espèce de fragment Qui en fait Ils vont former des sortes de lasers Après Prenez ça un peu comme un walkthrough Ça ressemble plus à ça Qu'un vrai let's play Mais ne vous inquiétez pas Il y aura quand même Le sigle LP Entre crochets Je mets toujours des crochets Pour montrer un peu Quel type de vidéo c'est en fait C'est beaucoup plus simple On va XP un peu Voilà On a tellement de boosts d'XP Que ça va beaucoup plus vite Au moins on sait que c'est amusant Vu que ça va vite Ok Il faut enregistrer Les codes Bon c'est pas compliqué J'ai retenu Ne vous inquiétez pas On descend Deux crans vers le bas Un crans sur la gauche Un crans sur le haut Un crans sur la gauche Deux crans vers le haut Et on a fini le premier Deuxième Il faut qu'on fasse un crans sur la droite Un crans sur le bas Un crans à gauche Un crans en bas Deux crans à droite Et trois crans vers le haut Et hop On a Un autre prisme On va en face Ici c'est des lasers Donc c'est pas compliqué Hop Hop Vous voyez qu'on peut descendre en plus Là-bas à droite Le troisième prisme On va descendre On va récupérer une plaque Celui-là on va éviter de le taper Il est peut-être un peu fort pour nous Et on sort On va mettre les prismes en place On va commencer par en bas En bas Ensuite on ira sur la gauche Et puis on ira sur la droite Parce que c'est plus long sur la droite C'est là le plus court Hop Des batteries Qui vont Grâce à la magie Euh De rune J'imagine Ouvre un escalier Qui était dessiné dans le sol On va l'éviter lui Là on passe par là J'ai vu il y a un trou Et on peut pousser la batterie Là il y a le Dark Dramos Donc là on va mettre la batterie Ici Et ça va nous ouvrir du coup La première orbe bleue Allez on y va On sort de là Ça fait 1h10 déjà Mais il y en a encore pour 1h Oh oui La vidéo va durer 2h Mais je vais essayer de cut De façon à ce qu'il y ait un Il y ait un maximum de contenu Mais enfin Disons que je vais éviter Les allers-retours Un peu redondants Euh là il y a quoi déjà On ne peut pas marcher sur l'eau Directement Du coup on passe par là Vous voyez qu'on a vu Qu'il y avait un bouton On va essayer d'aller Là On va descendre En gros ici Il va y avoir un code Il va falloir retenir le code Ok 4 1 5 Voilà Littéralement C'est pas compliqué Voilà Là il y a la deuxième orbe Mais vous voyez que Le symbole ici Nous empêchera De le De le choper Mais nous en fait On est venu récupérer Autre chose On s'occupera de ça Plus tard Ah merde Attendez C'est ça qu'on met là C'est celui là qu'on met là Excellent GG Comme on dirait Voilà C'est cette lune Qu'on veut nous On peut le taper lui Ouais Voilà Cette lune va nous permettre D'ouvrir une porte Blue Moon Medal Donc une médaille De lune bleue On sort De toute façon On ne peut pas N'y aller là Parce qu'il nous faut Également le pouvoir De marcher sur l'eau Comme vous pouvez le voir Les plaques qu'il y a Sous l'eau là On ne peut pas Y aller marcher dessus Donc on va éviter L'éla On va partir Maintenant sur la droite On a fait la gauche On a fait le centre Maintenant on va partir Sur la droite De toute façon On ne peut pas faire Grand chose A part ça Donc hop là Allons-y 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 On a tout ce qu'il faut Il n'y a pas besoin De redescendre Dans les mondes Alors là par contre Je ne sais plus Il faut qu'on aille là Ouais Alors qu'est-ce qu'on a En descendant ici Rien du tout Ok super On est venu ici Pour rien Bon Pas grave On va remonter un coup Ouais Il manquait une case En fait On ne pouvait pas y aller On peut essayer par là Non Pareil Il n'y a rien non plus On va monter alors Je ne me souviens plus Totalement de tout Donc on va essayer De faire comme on peut Ah il y a un bouton ici Parfait Ah bah oui Si on n'avait pas pris Ce bouton On n'aurait jamais pu Passer au-dessus Allez Allez C'est pas ouf Avec le joystick Mais la croix directionnelle De la manette Est vraiment pas trop faite Pour ce jeu Elle est Je ne sais pas Elle est assez molle Du coup on passe par là Vous voyez qu'il y a des Des poteaux un peu fracturés On pourra passer en dessous Ah Alors ici par contre C'est important On utilise la pioche On va récupérer des sous C'est parfait On va pouvoir acheter Le shield bonus Numéro 2 Qui donne 2 points de dégâts en moins C'est parfait Hop Ah on prend 6 d'XP Quand même C'est fort Du coup là On va level up Ouh A 1 PV près Quand même Il donne tellement d'XP Ces trucs Là on peut passer là Pour récupérer la plaque Vous voyez Nous on était venu Sur la droite Là haut En haut à droite Vous voyez le chemin Nous on est sur la gauche Là maintenant On va tuer ça quand même Parce que bon Ça reste quand même Important d'XP avec ça Regardez On est presque level Supérieur Attendez On va level up quand même Voilà Level up encore une fois Nous sommes level 20 Il y a 30 levels Donc on a encore du chemin Du coup on va suivre le chemin Voyez on passe sous les poteaux Les poteaux brisés Voilà Là il y en a une Donc là On pourrait monter Mais on va descendre Là Vous voyez qu'il y a un poteau Qu'on va pousser Parfait On peut encore Non on peut plus On va monter par ici Et on va faire le chemin Qui nous ramène là Du coup Donc encore une fois Il nous faut un code Qui est là On va l'ouvrir On est niveau 21 C'est pas mal On a 61 gold On a presque ce qu'il faut Pour acheter le troisième Dès qu'on le droppera Bien entendu Pour l'instant On ne peut pas encore Il faut d'abord Qu'on puisse apprendre A marcher sur l'eau Bon celui là Il n'est pas compliqué Ah mince Ça va on peut se rattraper C'est bien Le jeu est trop gentil Quand même parfois On va pouvoir récupérer La moon medal Red La red moon medal Ici il y a déjà Des poteaux Enfin des plateformes On va casser Le mur Et on va récupérer La seconde Orbe On peut taper lui Non Donc là vous voyez Qu'on peut passer À travers le mur Et on retourne en arrière Voilà donc on a fait La deuxième Maintenant il faut qu'on aille Dans un coin Ici Pas ici Ah oui ok Il faut qu'on revienne en arrière Parce que là on a Un long chemin à faire Pour aller récupérer Pour aller récupérer L'anneau De l'eau Voilà donc ici On commence par celui là On lui met de l'huile Il va nous pousser le bloc On fait pareil On fait pareil Oups On fait pareil avec lui Alors on a encore de l'huile Et on s'en servira plus Et voilà Qu'est-ce qu'ils disent Delivery complete C'est livreur complet Enfin comment on appelle ça Livrage Je sais plus Livraison Voilà Livraison Complète On descend On a une plaque encore dans l'eau On va bientôt pouvoir marcher sur l'eau On va brûler cette merde Ici aussi on a un monstre rare d'ailleurs Là on va mettre les deux moon medals Qu'on a reçu Donc d'abord La blue Puis la red Je sais pas si vous avez remarqué Mais regardez Il y a un petit point au-dessus Ça veut dire qu'on a Plusieurs choses à récupérer De cet ensemble là Là pareil Il y en a trois aussi Par exemple C'est parce qu'il y a plusieurs items Du même type C'est pour ça C'est combien il se stack Avant de monter On va essayer de faire pop le squelette Il y a carrément un classement mondial Pour le Ah on l'a vu Dommage Mais vous l'avez vu le squelette Il a popé On y va Et du coup je l'avais acheté il y a Un an et demi Un an Un an et demi Presque deux ans Et honnêtement Bah je regrette pas Parce que ce jeu là Est tellement cool Je le connais par coeur Tellement je l'ai fait Et refait Parce que ça C'est le type de jeu Je suis capable de le refaire J'adore ça J'adore Ça ressemble un petit peu A je sais pas si vous vous souvenez A l'époque De Oh c'est l'anneau de l'eau Le porter vous permettra D'avoir la capacité De marcher sur l'eau Yes Donc je sais pas si vous vous rappelez De 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 The room La série des jeux De the room Que j'avais fait Ça ressemble un petit peu à ça En gros c'est du Enfin c'est pas du The room C'est surtout par rapport A une autre série de jeux Qui découle de ça Enfin qui découle de ça Non mais qui a un Qui a un système Deskip room Assez présent C'est la série de jeux flash The Submachines Euh pas The Il y a Submachines Oups Non 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 J'ai oublié quelque chose Là Il y a une plaque à récupérer Voilà Il suffit de faire le tour Puis on revient en arrière On récupère la plaque Et on sort Faudra pas qu'on oublie De récupérer la plaque Qu'il y a au tout début Et on en a encore une sur l'eau Qu'on a vu tout à l'heure Je crois qu'on les a quasiment toutes On va pouvoir retourner au greenfield Je crois Parce que maintenant Qu'on a la possibilité De marcher sur l'eau Faut qu'on récupère Le troisième truc On peut l'améliorer une fois Déjà Bah maintenant Qu'on a la possibilité De marcher sur l'eau Vous savez quoi Je vais même pas sortir Je vais me suicider Ça fait vraiment ça Et en fait Ce qu'on va faire C'est retourner ici Parce que maintenant Qu'on a la possibilité De marcher sur l'eau On va aller chercher Un item très important Qu'on va utiliser partout Et on va l'utiliser Une fois ici Et une fois Deux fois même Deux 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 Non Trois fois On va l'utiliser trois fois Dans la white land Il faut qu'on aille chercher Et du coup ici Au niveau des plaques On est sur la fin Il nous en manque deux Elle est où la plaque Elle est où la plaque qui me manque Parce qu'il y en a une Je sais où elle est L'autre J'en avoue que j'en ai pas Une idée Ah si Je crois savoir Il y a un endroit Où je suis pas encore allé C'est les totems Qu'on a vu tout à l'heure Qu'on a pas fait Alors ces trucs là Si je les touche La porte se ferme Et je recommence depuis le début Donc on évite de les toucher Il y a une porte ici en fait Voilà Ouais je sais Il y a le bruit de Tu as reçu un item Alors que non en fait Ça détruit juste le pont derrière toi Oh regarde Qu'est-ce que c'est On va l'utiliser Oh regardez C'est Mimi D'ailleurs ici Il y a le Ce qu'on appelle Le Golden Dramos Vous le connaissez déjà Mais on peut Ouais bon On va pas faire ça Parce qu'on a pas le truc pour Une fois qu'on l'aura Et bien amélioré Je pourrais vous montrer Un petit peu Les différents Rares mobs Qu'on a dans le jeu Je reste sous cette forme Alors sous cette forme C'est comme si tu avais la robe Tu peux pas être touché Donc du coup Les ennemis peuvent te poser Problème Puisque ça devient des murs Et d'ailleurs Il faut qu'on meure Sous cette forme On tanque Ça va On tanque plutôt bien Hop parfait On va pouvoir sortir Du coup Et récupérer La dernière plaque Alors par là Ça marche Il y a une présence Très facile comme puzzle Ne vous inquiétez pas C'est pas compliqué C'est du niveau CP Allons-y Donc là On va placer Notre tablette Et la La magie De la technologie Antique Et runique Va la réécrire Des mots Ont été inscrits Sur notre tablette Parfait Du coup Nous n'avons Plus rien à faire ici Partons Ah bah non Ah bah d'accord Je pouvais y aller Depuis le début C'est pas grave Ok Donc il y en a encore Deux à récupérer Normalement On va massacrer Un peu ce beau monde Ça c'est un truc Qui est bien C'est que Tu peux mettre L'item Et directement Faire l'action Derrière C'est pas comme Certains jeux Où quand tu mets L'item Sur le truc Il faut que tu Reviennes en arrière Et que tu te remettes Dessus Pour que ça fasse L'action Ici Notre Notre Dernière action Dans ce monde Avant de le laisser Tomber pour toujours Voilà La dernière plaque Et après On fait le puzzle Qui se situe Là où il y avait La statue Juste à gauche Là où on a récupéré Pour la première fois La statue Il y a un golem Oh Et voilà Je l'ai écrasé Un mob rare Les pierres de glace Fonctionnent Elles réagissent Sous-titres On écrit Voilà Les mots ont été inscrits Sur la tablette On en a une déjà Je sais qu'il y en a Au moins trois Au moins trois A récupérer dans la flotte Donc là on en a une Il y a Un portail par là Je crois Oh mince Faut faire le tour Alors ici par contre On risque de très souvent Tourner en rond Faut vraiment faire attention Ah il est très facile De se perdre ici D'ailleurs en parlant de ça On va récupérer La troisième orbe Qu'on peut ici Comme ça on va pouvoir Directement faire le truc Avec Avec les monstres Voilà Ça là Hop Hop D'ailleurs c'est vrai D'ailleurs c'est vrai Que maintenant ces trucs là On peut les tuer On est niveau 21 Après tout Hop là On ira pas voir Elle a fait tout de suite Il faut qu'on récupère Toutes les plaques Et qu'on écrive Une fois que l'inscription Ici sera faite On ira au Greenfield Et on fera la fameuse mort C'est la fée bleue On doit la sauver Et voilà C'est tout bon Je sais Vous voudriez-vous Vous voudriez-vous Bien regarder Mes enregistrements C'est ok Je comprends Retournons à l'entrée Pour discuter A propos de De ça Plus loin Je vous verrai là-bas Bah tiens Tant qu'à faire On peut limite Y retourner Parce que de toute manière On est loin de tout ici Oui On save Allons-y Là pour le coup Son dialogue C'est assez long Donc on va D'abord finir Ce qu'on a à faire Avant d'y aller Comme ça On peut tout faire D'une traite Et voilà La Waterstone Normalement il n'en manque deux Ouais Il y en a une Je sais où elle est Et l'autre Il faut que je me rappelle Ah bah oui Je sais où elle est aussi On va y aller Allons-y Ah oui Je sais ce que c'est ça C'est pas compliqué C'est une plaque Là il nous reste encore Un bon petit Trois quarts d'heure de jeu Grand maximum Parce que le Action World C'est quand même assez long Ah Ah bah voilà Un mob rare Nessie Oh là là L'XP Et on va aller là-dedans C'est vrai qu'on peut mourir En tant que Dramos Dans les tourbillons Bah voilà On est mort Comme ça c'est fait Je me suis fait avoir Je pensais pas Retrouver Nessie Directement Alors faut qu'on aille là Ah Mais c'est tellement chiant Ce truc Mais le pire C'est qu'ils ont un chemin Mais c'est aléatoire Donc du coup T'as encore plus peur Va que Si encore Le machin Il te suivait Tu pourrais te dire Bon ok Je sais comment le battre Mais là non Il te suit pas Il est complètement aléatoire Parce que là Il nous faut une Une épée Pour les écraser Et voilà Nessie Nessie est de retour Du farm de Nessie Effectivement C'est intéressant Allez ça réagit On met les trucs Voilà Petit puzzle Terminé C'était le dernier Il n'y en a pas d'autre Je vous rassure De toute façon Ça va C'est simple On récupère les morceaux On les met dedans On reconstitue le puzzle Et voilà Et on écrit Et voilà Des mots ont été inscrits Sur la tablette Il faut que maintenant Nous allions Dans le green field Ici Tout simplement Là on va faire la vérification Est-ce qu'on a Les trois inscriptions Oui on les a Donc du coup Hop Un pont secret On a les trois inscriptions On va pouvoir Aller récupérer du coup La quatrième inscription Et dernière Avant de pouvoir Aller Jusqu'à Du coup Hop C'est vrai C'est vrai qu'on a Quatre inscriptions Puisqu'on a la tablette On a la tablette Dès le départ En fait On a juste rajouté Trois inscriptions Là on en rajoute Une quatrième Voilà Les mots ont été inscrits Sur la tablette Et du coup On va pouvoir aller Au sommet De la tour Donc la sunset cage Il faut qu'on y aille à pied Parce qu'on a aucun TP Pour y aller Et puis de toute manière Il y a justement Un appareil à récupérer Avant Et pour y aller Vu que c'est bloqué Sur le côté gauche On l'a vu Il faut qu'on y aille Depuis la tour Et donc Il faut qu'on aille à pied Par contre Je me souviens plus Il y avait un code Sur la table Je me rappelle déjà plus On va Tenter quelque chose Donc là On retourne à Blue Temple Une dernière fois Pour suivre l'histoire De la fée Et ensuite On n'a plus qu'à monter Allez c'est parti Donc là c'est le moment Traduction Je t'attendais Merci de m'avoir sauvé Maintenant Changeons Euh Changeons d'option Un petit peu Changeons de paramètre Tu as vu Trois mondes Ils ont tous fait De mémoire Restant dans les Férunes Ce sont tous les mondes Créés par notre maître Mais A part ces trois mondes Un quatrième A été né De façon Dont on ne s'en attendait pas De façon surprise Un monde connu Comme le Ashen World Donc le monde Cendré Le monde Cendré A essayé D'envahir Les autres mondes En utilisant Cette tour Tout s'est passé Pendant que je dormais Notre maître A arrêté Le monde Cendré En désactivant la tour On va dire Ashen C'est plus simple Plus simple Et maintenant Que la tour Est à nouveau activée Il y a seulement Un petit peu de temps Il y a peu de temps Avant que le Ashen World Recommence son invasion Pourrions-nous Juste pas Désactiver la tour Et bien Une partie de la tour Est mélangée Avec quelque chose D'inconnu Et ça nous empêche De stopper la tour Entièrement Si on peut grimper En haut de la tour Il y a Un endroit près Du monde Ashen Il serait Possible De trouver Ce qui cause Le problème Maintenant C'est tout ce que je peux vous dire Bref Placer votre ID card L'accès à toutes les zones De la tour On va lui parler Pour la faire chier Est-ce que tu fais ça Sur proposition Ne me dis pas Que t'as fait ça Avec les autres fées Ok Tu peux Presser La ID card Sur moi Autant de fois Que tu veux Sois prudent Et maintenant Si on change On va voir un truc Salut La fée La fée verte Et la fée rouge Ont un meilleur goût Que moi C'est vrai Attendez Juste pour le lol On va faire ça Euh Autant comme ça Jouer la mort Je ne suis pas bonne Je n'ai pas de goût Je n'ai pas bon goût Allez c'est parti Ah bah c'est automatique De toute manière Ceux qui ont créé Semblent avoir été recréés Par la fée rune Ceux que j'ai créé Ils ne peuvent plus Entendre ma voix Je n'entends plus Leur voix non plus Maintenant Je peux seulement Croire en Tout croire en Euh Entrest Croire en eux En eux Un rayon d'espoir Fragment de mémoire Et une âme Pour mener leur chemin Pour leur montrer la voix C'est tout ce que je peux leur donner C'est tout Il est temps Allez on ouvre Et c'est parti Parfait J'en avais besoin Voilà Tout ça pour ça Ah mais on peut le tuer lui Ah oui mais ça ne sert à rien C'est vrai On va le glisser dedans C'est un PNJ Énergie Obtenu Énergie suffisante Reboot Reboot réussi Retourné à l'honneur Retour à l'honneur On peut dire que c'est un PNJ Bon là c'est pas compliqué En fait la statue On ne pourra jamais la bouger Elle est bloquée Il faut que nous On se mette comme ça C'est con Il faut faire ça Vraiment Je suggère de courir à travers cet étage Aussi rapidement que possible Oh C'est moi Non S'il te plaît écoute moi N'essaie pas de te battre Tu dois te concentrer Sur trouver une façon D'aller au prochain étage On récupère les bouboules On ne peut pas le tuer Il est immortel ce truc Voilà Oh fuck 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 Il va me piéger On doit tank Et voilà Bon ça va On a tanké en vrai Alors là je ne sais plus du tout Je crois que c'est ça Oh bah j'ai trouvé Ok Je ne m'en rappelais plus Et le storage device Storage device collecté Réussite Je veux savoir un truc Bah il s'en fout On en a collecté beaucoup Je les collecte aussi Mais à chaque fois que j'essaye de les ramener ici Quelque chose se met en travers de mon chemin Et petites choses Comme des papillons Celles qui tangle up avec ça Je ne sais pas ce que c'est Je ne peux pas les rapporter Ma mission Est de retourner A mon vrai moi Dans l'autre monde J'ai dit quelque chose ? Peu importe Allons-y Wow On a tout Installation complète Oula Oh putain c'est Miku C'est Hatsule Miku On dirait qu'il y a quelque chose à changer Merci Merci Je suis revenu A ce que j'aurais dû être Cependant Mon nom N'était pas dans les storage device Donc je ne connais pas mon nom Tu ne sembles pas être de ce monde Haha Tu es similaire à moi Je peux dire pourquoi Je peux voir pourquoi On ne vient pas originellement de Ferrun Ferrun Je pense Je comprends La porte du Ashenworld s'est ouverte Le Ashenworld envahit petit à petit ce monde depuis les portes Mais nous ne pouvons fermer les portes depuis ce côté Si je pouvais retourner de l'autre côté ou si... Pourrais-tu m'aider ? Mais bien sûr Nous allons t'aider n'est-ce pas ? Ok allons sur le toit On a tout ce qu'il faut On n'a plus besoin de retourner en arrière Hop Donc là on a la plaque Complète Ah il nous manque rien Là on peut vraiment y aller De toute façon la moitié de mon inventaire est maintenant useless Allons-y Go dans le Ashenworld Et voilà Alors c'est ça le Ashenworld Je connais cet endroit Mais je ne l'aime pas Il y a quelque chose qui devrait nous ramener à la porte Ok laisse-nous le Donc là on a un espèce de code Sauf qu'on ne peut pas le faire Pour ça en fait il faut simplement voyager à travers les maps Et on connaîtra directement le code J'aime bien la musique Donc là Voilà on a pris un peu d'avance Grâce à Nessie Donc du coup Ah il y a un bouton là Par contre on ne peut pas y accéder On va aller ici On ne peut pas y accéder tout de suite Parce que c'est un rapport avec l'histoire Pour l'instant Voilà On va aller du côté gauche Ça je peux les taper Non j'ai vraiment pris trop d'avance Qu'on va prendre Et vous allez voir un truc Regardez bien la map Regardez scrupuleusement la map Vous allez comprendre Qu'est-ce qui va se passer Enfin pas cette map là Quand je serai retourné dans l'autre monde Voilà genre ça Je vais prendre l'escalier Là on arrive ici Là je suis en train de découvrir de la map Vous voyez c'est pas compliqué Vous commencez à comprendre maintenant C'est en train de former des chiffres Ça c'est original pour le coup Là on est en train de voyager A travers la map Merde pas ici Pour découvrir le code Le code de la barrière On ne peut pas descendre pour l'instant Parce qu'il y a une porte Fermée à clé Là on peut y aller Je sais qu'il y a un truc là derrière On va juste revenir en arrière Pour ça Alors moi je connais pas tout le code Mais je sais que quand j'aurai 4 chiffres Je pourrais littéralement chercher le dernier Mais je vais quand même le faire Ah bah il y avait un truc là Mais on va d'abord aller ici Là Donc là on fait quoi comme chiffre ? 5 On a presque le code Pour l'instant on a quelque chose 3 1 5 Quelque chose Donc là on va récupérer le 4ème chiffre J'ai vraiment pris de l'avance Donc du coup c'est les membres C'est ceux du Ashenworld là Que je vais devoir taper Pas du Cédestial Ok là on a un 2 Il manque un chiffre C'est drôle hein On est littéralement en train de découvrir la map De sorte à faire des chiffres Pour le code Ouais évidemment après quand on découvre toute la map Ça change Là on a encore pour une grande demi-heure On a vraiment La vidéo était longue pour le coup Mais j'ai pas envie de la La découper Je trouve ça Comment dire Inintéressant Bah J'ai pas envie de faire plusieurs épisodes de ça En fait Donc j'ai envie de la laisser D'un coup Mais pour le coup Vous voyez que là Elle est déjà 3 fois plus longue Que le premier jeu Le premier jeu franchement Ça le fait Et là si vous regardez la map C'est 3 3 1 5 2 On a le code On va retirer une barrière déjà Je sens une énergie puissante d'ici Ça doit être la porte Donner Donner géant T'as entendu ça ? Donner moi Les cœurs des géants Les cœurs d'un géant ? Ça doit agir comme clé Pour aller à l'intérieur Voyons Il y a 4 cavités Creuses Ici Je vois Donc nous avons à collecter Les 4 cœurs géants Allons-y Ah bah attends Ah oui oui Je sais où il faut aller Il faut aller là-dedans Parce que là On a Débloqué Ceci On a fait tomber Un des potos C'est bien fait quand même Mine de rien Niveau graphisme C'est pas dégueu C'est même plutôt joli Donc là maintenant Il faut qu'on récupère Des 4 trucs Dans le monde céleste Pour qu'on puisse aller Récupérer Notre Cœur du géant Qui se trouve Là-dedans Oula Oula Les dégâts par contre Level up Non pas ça C'est ça Ouais c'est ça Ça ressemble à des ordinateurs C'est incroyable Regarde on dirait des moniteurs Non mais ça ressemble plutôt Au Au PNJ Qu'on a vu Tout en haut La pierre dimensionnelle Il nous en faut 3 comme ça Donc il y en a une qui est bien cachée Il y en a une qui est là Et la dernière On va la trouver facilement aussi Elle est juste en dessous De notre position En fait Là Je sais pas si on peut passer ici Non c'est fermé On va passer par là Tout est fermé pour l'instant Faut qu'on passe par là Là il y a la pierre dimensionnelle On l'a vu On peut passer par là Ah il y avait un ordi Oui pour moi ça ressemble Les tours d'ordi ce truc Rien Trop rigolo ce truc On va Le grind Je vais le grind un petit peu Alors ici On peut déplacer ça On va y placer la statue Faites chier Il voulait pas me faire avancer Donc faut qu'on aille de l'autre côté D'ailleurs il y a un mob rare ici Donc là on doit être là Donc là on doit être là La statue on la voit Elle est là Et voilà La statue du gardien Enfin du guerrier On en a plus besoin là On va juste monter Activer le bouton Pour ouvrir la porte Pour ouvrir la porte Histoire de pouvoir retourner Quand on veut Parce que là pour l'instant On risque de beaucoup se perdre ici C'est pareil que Le blue temple C'est vraiment un gros labyrinthe Même encore pire Parce que là t'es obligé T'as des murs de partout Là il y a un oiseau Faut mettre les paires dimensionnelles On va choper la deuxième Est-ce qu'on aura le mob caché ? Non Un simple oeil noir On peut l'avoir peut-être Ouais on l'a eu parfait C'est parfait ça Je le farm Nice Il est bon au farm Ce truc là Ouais bon On va pas commencer A le chercher tout le temps Mais effectivement Là en terme d'XP C'est pas mal Bah ouais C'est eux qu'on doit affronter On passe par là On récupère la clé Qui va nous permettre D'ouvrir la porte Qui était tout en bas Là où on a pas pu descendre Là où je suis pas descendu Qui va nous permettre De récupérer Je sais plus quoi On monte On a plus de la statue Elle nous servira plus Donc là on va passer Sur le côté ici Ça sera plus simple Donc là on est obligé De passer là Euh non pas ici Là faut descendre C'est un petit peu Ce que je pourrais appeler Des chemins de transition Pour passer d'un bout A l'autre de la map T'es obligé de passer Dans ce genre de petit chemin Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps On va les faire souvent Ces chemins Donc là vous voyez Qu'il y a le code Donc j'ai deux pierres dimensionnelles Sur trois Donc là vous voyez Qu'on fait carrément tout le tour Maintenant on est rentré Dans une espèce de désert Là aussi il y a un géant Il y en a quatre Ouh Us Oh oui On peut les farmer ces trucs Mais go les farm Ok on peut déjà récupérer Un des trucs Bon au niveau XP C'est bon C'est fini Qui sait peut-être Qu'on aura les 120 Avant de terminer le jeu Pour acheter le bonus final Je le ferai Bah à 100% quoi Et le wedge qu'on a récupéré C'est lequel ? Ok c'est un trou comme ça Parce qu'il faut bien Mettre la bonne forme Dans les bons géants On va voir si c'est le géant Non c'est pas le bon La forme n'est pas du tout la même Ici on va mettre un Je le fais mais ça sert à rien Parce que là clairement On ne perdra plus de PV Donc ça sert à rien Ce que j'ai fait Là on a un autre géant D'ailleurs Et on va ouvrir la porte Ah bah c'est celui-là Ouais c'est celui-là Donc faut qu'on le mette là Et voilà ça transforme l'icône en téléporteur On va là-dedans Et là le but du jeu en fait C'est d'avoir toutes les maps Voilà j'ai eu les 9 Du coup là on peut passer ici Et franchement Il y a un truc qui est vraiment très original Avec ce jeu C'est vraiment ultra intéressant Vous verrez ça à la fin Là pour l'instant on fait rien Je dis rien Je ne veux pas vous spoil Mais il y a un truc vraiment intéressant ici Et ça va être Disons que Ça va être bien joué De la part des développeurs C'est vraiment quelque chose Que je n'ai jamais vu Personnellement Que je n'ai jamais vu Dans aucun jeu vidéo C'est une fonctionnalité à la con Mais qui fait partie de l'histoire en fait Et c'est vraiment 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 intéressant Même des jeux comme The Room N'y ont jamais pensé Donc là on va ouvrir C'est en bas je crois non ? Ouais Donc là vous voyez qu'on a déjà un des coeurs On en a un Faut qu'on en récupère 4 Donc là on peut en ramener un Mais on va les ramener tous en même temps On se fait pas chier Donc ici on n'a pas ce wedge Donc on va aller ailleurs On va aller là dedans Ah bah tiens On va pas ici Ah oui mais là on va récupérer un wedge Justement Mais avant de récupérer le wedge Il faut qu'on aille au nord Parce qu'on peut passer au nord En fait c'est invisible Mais on peut y aller En fait tu regardes Il y a les pavés Il y a juste les pavés là Qui le montrent Et voilà On peut récupérer ici Notre arme On la met dedans D'ailleurs en parlant de ça Il va falloir qu'on retourne dans la tour Et voilà La Monster Slayer Parce que du coup On va devoir retourner dans la tour Pour récupérer une des épées Parce que maintenant Maintenant qu'on a cette épée là On peut récupérer les deux autres épées Qu'il nous faut Pour le boss final Parce que sinon on peut pas les faire Donc là on récupère un wedge On sort où le plus rapidement possible ? Sur la droite ? Non sur la gauche Avec un peu de chance Voilà Faut qu'on aille ici en fait On va transformer ce truc là En épée Et voilà La Photon Sword L'épée Photon Placé deux pierres dimensionnelles déjà Ah oui c'est vrai oui Maintenant que j'y pense On retourne au début On va mettre la clé On va utiliser la clé C'est vrai que j'ai pas pensé On va pouvoir l'ouvrir Avec la clé artificielle On va pouvoir récupérer le troisième wedge Et en plus Et en plus on peut remonter directement Là où il faut Pour récupérer la troisième pierre dimensionnelle Qui va nous permettre d'aller chercher Le dernier wedge Alors il faut qu'on aille là Ouais ouais Elle a été cachée derrière un poteau en fait C'est pour ça qu'elle était chiante A trouver celle là Même moi je m'en rappelais plus Et heureusement que je suis passé par là Sinon je m'en souviendrai pas Donc là du coup Il faut qu'on aille On va remonter Je pense Donc on va récupérer notre deuxième cœur Encore une fois On récupère les maps Et voilà Pas compliqué Donc là on a des copies de la PNJ Qu'on a vu tout à l'heure Des espèces de doppelganger Si tu veux Parfait On a eu le cœur du géant Le deuxième On va sortir Du coup On va chercher En bas On va pouvoir récupérer le troisième cœur Faut pas qu'on oublie de récupérer La Ferrune Sword Qui est la troisième épée Dont on a besoin Voilà C'est pas compliqué Franchement Le jeu est très facile Il n'y a pas de niveau de difficulté Il n'y a rien Il faut vraiment faire n'importe quoi Pour y arriver Il faut vraiment le vouloir Pour rater Pour perdre le jeu Il faut vraiment le vouloir Il n'y a pas de game over Enfin si techniquement Mais tu reviens juste à un endroit Et tu continues ta progression Ça ne revient pas en arrière C'est pas un jeu punitif C'est un jeu vraiment très chill Très posé C'est du puzzle game C'est littéralement du puzzle game On te donne un objet Et il faut que tu te démerdes Pour trouver où est-ce qu'il va C'est tout Rien de très spécial Du coup Bah c'était juste au dessus En fait Il fallait que j'aille Ouais c'est juste là Et voilà Nice On y va Déjà en passant Non on va passer au dessus On va d'abord passer au dessus C'est important Parce qu'en dessous c'est la suite Voilà Là c'est directement Pour revenir au début Donc là on va récupérer Le wedge Qui nous manque Donc d'abord l'épée On le voit le wedge Il est juste là Et le gardien qui nous manque Je crois qu'il est juste Directement à droite de l'entrée Si je me souviens bien Je crois que c'est celui-là Avec l'espèce de forme de Tetris Ça va là Franchement le 2 Le faire une 2 Il est vraiment très intéressant Le 1 était bien Mais alors le 2 Il est bien meilleur J'irai pas jusqu'à dire excellent Parce qu'il y a encore des choses Qui manquent Tu vois il y a pas mal de choses Notamment des dialogues Ça manque un peu de dialogues Même si il y en a déjà Plus que le premier Le premier Il y avait vraiment aucun dialogue Du début jusqu'à la fin T'as vu juste le livre Qui te parlait Et puis basta en fait Voilà c'est celui-là On met le dernier wedge Et on récupère la pierre Enfin le coeur du géant Voilà je récupérais Le lit La petite map Parfait On a débloqué Le laser On va pouvoir aller récupérer Le dernier coeur Et on va tout ramener à Léila Pour aller jusqu'à la porte Où on va affronter Le boss final Il y en a encore Pour une petite dizaine de minutes En espérant que le boss final Je fasse pas n'importe quoi Et que je le réussisse Du first strike Pas comme le premier jeu De toute façon Il y aura des coupures Ne vous inquiétez pas Si jamais le chemin Est trop long Et qu'il n'y a rien Intéressant à montrer Je passe Mais en général Il y a pas mal de choses A montrer sur le jeu Donc je pense Qu'il y aura quand même Les trois quarts de la vidéo La vidéo fera quand même Au minimum une heure Ça c'est sûr et certain Donc d'ores et déjà Je peux vous dire Que la vidéo ne sera pas Coupée en plusieurs parties C'est hors de question Allez c'est parti On me met les coeurs Ça en fait un On en a deux maintenant Un de plus Pour y aller Maintenant on peut y aller Ça n'a même pas un dialogue Allez go On y va Allons-y Let's flow Et là on a des petits trucs A la con Qu'on peut écraser Mais on s'en fiche Là on avance On va juste tout droit On pourrait explorer Mais il n'y a pas grand chose A faire Donc là On avait besoin Des trois épées justement Sans ça On n'aurait pas pu avancer Nous sommes arrivés À the gate Oui on sauvegarde La porte Elle était ici Après tout Dites-moi votre nom Mon nom ? Mon nom est... Non Je ne m'en souviens pas Entrée ratée Je ne peux pas Vous laisser passer Mais Tout ce qui est sans nom Doit être Supprimé Oh Le twist La vallée Préparation du processus De suppression Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Regarde La monster slayer La chasseuse de monstres Est-ce qu'elle essaye De nous aider ? Yeah Préparation complète Début du processus De suppression On ne te laissera pas faire Allez c'est parti Là on a une barre de vie Oh c'est compliqué Oh non Ah c'est chiant De jouer comme ça Parce que je suis en train De regarder sur le logiciel Ah voilà C'est mieux comme ça Là je suis retourné Sur l'émulator Parce qu'avant Je jouais avec le Je jouais avec le Directement En regardant Sur l'écran d'OBS Ça ne va pas Nous rendre facile La tâche La photon sword De pire en pire Ouh Allez spam 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 Allez on va y arriver Ah je spam Autant que je peux Ah j'ai réussi Oh c'est quelle horreur Ouh Oh mon dieu C'est encore pire C'est terrifiant Mais ça ne va pas Nous s'arrêter C'est la fée Une sword Ah j'ai pris des coups Attention Non Oh le petit arrêt sur image Oh ça l'a empêché de faire son laser Nice Attention Oh j'ai pris un coup Ouh je prends des coups Attention Ouh on l'a eu Et je suis vraiment en train En fait je spam mémoire Sur le bouton A Pour essayer de tuer le boss au plus vite Parce que au plus j'appuie vite Au plus ça tire vite C'est fini L'air est terriblement Té L'air est terrible autour de nous Ouh là Les trois épées en même temps C'est n'importe quoi Je vois C'est comme ça alors Sois prêt Ça arrive Tu es prêt De rencontrer Tu te prépares A rencontrer Le Le constructeur Du Asian World Le créateur Ouais bah c'est E.T. C'est Rob C'est Rob le robot On est trop gros Par contre les doigts Attention 6 PV Non je vais prendre un truc Non je me suis pris une balle Dans la tête Cette lumière c'est Mana Quelle gentillesse Elle nous ressuscite Bon normalement je suis pas censé l'activer Mais bon Elle va se rajouter à mon pokédex A la fin Allez 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 Il est midlife Putain Les PV que je prends Alors ça si je le prends De plein fouet Ça me tue un instant Donc on va éviter Alors vous Ça doit être très bizarre quand même J'aurais peut-être dû changer la configuration Pour le boss final Là je peux plus Parce que là en fait Les deux écrans sont fusionnés Donc vous Ça doit faire vraiment bizarre Je spam mes morts Mais j'arrive pas Oh les dégâts Je l'ai eu Mes doigts Mes doigts Mes doigts C'était aussi une porte ? C'est ouvert C'est inoffensif maintenant Dites-moi votre nom Mon nom est... Ça n'était pas dans les storage devices Est-ce que quelque chose d'autre pourrait possiblement... Eh bien en fait... Voilà C'est ça qui est énorme C'est littéralement... Toute la map que tu as découvert jusqu'à présent En fait ça formait des lettres Et ce qui est drôle Mon nom J'utilise les boutons de ma manette en fait Non je me suis trompé L A Y L A C'est ça qui est énorme Avec les touches de la manette On forme un nom Un prénom Et on l'utilise C'est trop bien Leila Leila C'est... C'est mon nom C'est énorme C'est énorme quand même Le fait de montrer Un nom sur la carte Et en plus d'utiliser les touches de la manette Pour l'écrire C'est ça qui est fou Mais c'est intelligent C'est super important C'est super original Nous ne sommes pas même pas dit au revoir Du coup on descend Miss Leila Je suis content qu'elle sache son nom à la fin Mais maintenant Quand on doit se souvenir d'elle On aura un nom avec sa mémoire La porte s'est fermée Le Ashen World disparaîtra dans le temps Cet endroit semble toujours rester Cependant Peut-être que c'est parce que Ça s'est mélangé avec notre tour Bon retour Miss Leila Mais comment ? Leila Oui c'est mon nom Leila De l'autre côté M'a tout dit Elle m'a tout dit Ce qui s'est passé Après que j'ai disparu Et Elle a dit merci L'autre Leila A dit merci Et vous avez Mes remerciements aussi Je pensais que je n'aurais jamais pu Vous revoir Miss Leila Vous inquiétez pas Je suis Leila Qui est née Dans ce Ferune Je vois Juste comme le chemin De mon maître Que mon maître M'a fait d'une Ferune Cid D'une graine de ferune Tu as été fait D'une graine de ferune Par Miss Leila De l'autre côté Ai-je raison Ouais je pense Traversons Voyageons à travers ce monde Ensemble Sommes-nous aptes A s'échapper De cet endroit Si on a assez de cubes Et de Storage device On peut C'est l'autre Leila Qui m'a dit Ah bah tiens Vous m'avez appelé Sinon elle a toujours son épée Qu'elle pointe vers le plafond Eh bien Pourrais-tu me transporter avec toi Pour voyager à travers le monde Je promets de ne pas être une nuisance Je vais essayer de ne pas être une nuisance Et voilà Nous avons terminé Ferune 2 On s'arrête là Pour les faire une C'est terminé Donc le jeu était long Ça fait combien de temps Que je tourne actuellement Ça doit faire 2h30 Ouais 2h36 La vidéo sera cut Il y aura du montage Donc la vidéo fera peut-être 2h Mais une chose est sûre C'est qu'elle fera 2h C'est sûr en fait C'est sûr et certain Alors je sais pas du tout Si je vais la cut J'en suis pas sûr Parce que je ne voulais pas Spam les vidéos Mais Peut-être que je vais la laisser en entier La première vidéo Elle aura fait qu'une heure La deuxième Elle en aura fait 2h30 Donc voyez-vous Elle a pris littéralement 2 fois plus de temps Et encore Je savais tout par coeur Parce que si je ne m'en souvenais pas On aurait mis beaucoup plus de temps Parce que ce qui est bien dans ce jeu C'est qu'on peut faire des choses A gauche à droite Donc tu vas à gauche faire un truc Puis tu as un truc à faire à droite Puis tu vas dans un autre monde Tu avances Puis il faut que tu te rends compte Que tu dois retourner en arrière Pour aller faire telle ou telle chose Et au final On arrive à la même finalité C'est-à-dire un combat de boss En beat them all Euh en En Pas en beat them all En En truc Faire une Un monde où l'imagination est la réalité Actuellement aucun démon ne va ressusciter pour menacer le monde Ou que le monde arrive à une fin Ah ça c'est le truc du premier jeu ça Et là normalement on a notre temps de clear Deux heures 44 Et bien J'ai mis beaucoup trop de temps J'ai mis beaucoup trop de temps J'ai mis littéralement Trois quarts d'heure de trop Mais bon On n'y peut rien C'est comme ça Donc là maintenant Si on regarde dans les collections Les achievements et compagnie On voit que Il y a Dans les monstres On a tout fait Ou presque On a vu quelques On a vu quelques monstres Voilà il y a plein de trucs Items Les items normalement on a tout Voilà Dans les achievements On a quoi ? On a ça Learn all skills Ouais c'est vrai qu'on en a oublié En moins de 2h30 Ah c'est 2h30 Bon ça va en vrai So all hidden dialogue from fairies C'est fait Découvrez toutes les tombes Bah il y en a une que j'ai pas pu faire Parce que j'ai tout perdu Et garder l'adresse Jusqu'à rencontrer la fée verte Ah il fallait aller dans la pièce Bon trop tard c'est pas grave Bon bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette vidéo Elle n'a duré que trop longtemps On va se retrouver du coup Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Si vous avez aimé Et à partager la vidéo On se donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo Je vous dis à tous Bye tout le monde